A propos de la matrice inverse, la matrice carrée de 2 qui contient des 1 sur cette diagonale et des 0 ailleurs s'appelle matrice unité de 2 ou encore matrice identité de 2. La matrice 3-3 qui contient des 1 sur cette diagonale, appelée diagonale principale de la matrice, et des 0 partout ailleurs s'appelle la matrice unité 3-3 ou encore la matrice identité 3-3. La matrice carrée 4-4 qui contient des 1 partout sur la diagonale principale et des 0 ailleurs s'appelle la matrice unité 4-4 ou encore la matrice identité 4-4. Si on multiplie une matrice A quelconque par la matrice identité E, E comme Einheitsmatrix en allemand, donc si on multiplie une matrice quelconque A par la matrice identité, on obtient comme résultat cette matrice A. Qu'on multiplie A à gauche par la matrice unité ou à droite par la matrice unité, ça n'a pas d'importance, le résultat donne toujours cette matrice A. C'est pourquoi on appelle la matrice unité l'élément neutre du produit matriciel. Définissons cette matrice unité en général. La matrice unité E de dimension NN, c'est la matrice carrée dont tous les éléments sont décrits par ce symbole delta IJ. Delta IJ, c'est 1 si I est égal à J, et c'est 0 si I est différent de J. Regardons par exemple pour cette matrice-là, delta 1, 1, c'est bien 1, delta 2, 2, c'est bien 1, et delta 3, 3, c'est bien 1. Donc si I est égal à J, le résultat c'est 1. Mais ici par exemple, delta 1, 2, c'est 0, parce que 1 n'égale pas 2. Chaque fois que les deux indices sont différents, nous obtenons 0, et chaque fois que les indices sont égaux, nous obtenons 1. Donc ce symbole delta IJ décrit bien tous les éléments de la matrice unité. Ce symbole delta IJ est appelé symbole de Kroniker en honneur du mathématicien allemand Léopold Kroniker. Nous allons maintenant définir la matrice inverse d'une matrice donnée A de dimension nn, donc d'une matrice carrée. La matrice A exposant moins 1 qu'on fabrique comme ceci s'appelle matrice inverse de A. Regardons cette formule de calcul pour la matrice inverse de A notée A exposant moins 1. On forme d'abord la matrice de tous les mineurs de la matrice A. Cette matrice des mineurs, il faut la transposer. Et ensuite, on multiplie cette transposée de la matrice de tous les mineurs de la matrice A par l'inverse du déterminant de A. C'est ainsi qu'on obtient la matrice inverse de A. Pourquoi appelle-t-on ça la matrice inverse ? Parce que cette matrice inverse fois la matrice A, ça donne comme résultat la matrice unité. Qu'on multiplie A à gauche par A exposant moins 1 ou à droite, peu importe, les deux produits donnent comme résultat la matrice identité. Si jamais le déterminant de A est nul, alors on ne peut pas diviser 1 par ce déterminant. Dans ce cas, la matrice inverse de A n'existe pas. Essayons d'abord de comprendre cette formule-là et ce au moyen d'un exemple. Voici une matrice A de dimension 3.3 donnée. Il faut d'abord calculer le déterminant de A. Le déterminant de cette matrice est vite calculé par exemple au moyen des mineurs de la troisième ligne puisqu'il y a deux zéros là. Donc nous calculons 2 fois le mineur de 2. Le mineur de 2, c'est moins 1 exposant 3 plus 1 fois ce petit déterminant-là qui donne 0 moins moins 2. C'est-à-dire le déterminant de A vaut 4. Maintenant, nous allons pour chaque élément de A calculer le mineur. Commençons alors par le premier élément 1,1, cet élément-là. Le mineur de 1,1, c'est moins 1 exposant 1 plus 1, donc ceci, fois le déterminant qui reste en barrant dans la matrice A la ligne et la colonne qui contiennent cet élément 1,1. Donc on part première ligne et première colonne et on forme ce petit déterminant-là dont la valeur est nulle. Donc le mineur de cet élément A,1,1, c'est 0. On va bouger ceci. Maintenant, nous allons calculer le mineur de l'élément 1,2, de cet élément-là. Le mineur de cet élément-là, c'est moins 1 exposant 1 plus 2, écrivons déjà ça, fois le déterminant qui reste en barrant la ligne et la colonne qui contiennent cet élément 1,2. Le déterminant qui reste, c'est le déterminant 3,0,2,0, qui lui aussi est nul, donc le mineur de cet élément A,1,2, c'est également 0. Ainsi, nous allons calculer le mineur de tous les éléments de cette matrice A et nous formons comme ça la matrice des mineurs. C'est-à-dire, le mineur de cet élément, 1,1, on l'écrit à la place 1,1, le mineur de cet élément, 1,2, on l'écrit à la place 1,2, le mineur de cet élément, 1,3, on l'écrit à la place 1,3, etc., jusqu'au dernier mineur de la place 3,3, on l'écrit à la place 3,3. Ainsi, nous avons formé la matrice des mineurs, cette matrice-là. Maintenant, il faut tilder, il faut transposer cette matrice. Donc, la première ligne devient première colonne, la deuxième ligne devient deuxième colonne, et la troisième ligne devient troisième colonne. La formule dit, maintenant, il faut inverser le déterminant de A et multiplier cette matrice transposée de la matrice des mineurs par cette inverse. Eh bien, faisons ça, multiplions la matrice transposée des mineurs par l'inverse du déterminant de A, ce qui donne cette matrice-là, et apparemment, cette matrice-là, c'est la matrice inverse de la matrice A donnée. Ce qui signifie, cette matrice A exposant moins 1 multipliée par cette matrice A, ça va donner la matrice identité. Et aussi, cette matrice A multipliée par cette matrice A exposant moins 1, ça va également donner la matrice identité. Ici, moi, je l'ai vérifié pour A exposant moins 1 fois A, ça fonctionne. Nous allons maintenant démontrer cette formule-là, c'est-à-dire, nous allons démontrer que cette matrice-là fois la matrice A donne bien la matrice identité. Allons-y. Écrivons d'abord une matrice carrée générale avec sa colonne numéro I, la voilà, et avec sa colonne numéro J, la voilà, et I et J sont différents. Donc, ce n'est pas la même colonne, ce sont deux colonnes différentes. Maintenant, nous allons fabriquer une deuxième matrice qui est exactement la même que la matrice A, sauf que la colonne J sera remplacée par la colonne des mineurs de ces éléments-là. Ce qui signifie donc, à cette place-là, nous n'écrivons plus cet élément A1J, mais bien le mineur de cet élément A1J dans cette matrice A. Donc, à cette place-là, nous écrivons le mineur de cet élément dans cette matrice A. À la deuxième place de la colonne J, nous n'écrivons plus cet élément A2J, mais bien son mineur, le mineur de cet élément, donc à un rond de J, et nous faisons la même chose pour tous les éléments de la colonne J. Donc, voici la colonne des mineurs de ces éléments. Et maintenant, nous fabriquons encore une troisième matrice qui, elle, est exactement la même que la matrice A, sauf que la colonne numéro J, on l'a remplacée par la colonne numéro I. Donc, au lieu de la JM colonne de A, nous écrivons ici comme colonne la colonne numéro I de la matrice A. Et maintenant, nous allons calculer le déterminant de cette matrice C. Et ce, de deux façons différentes. Un, ce déterminant doit être nul, puisque les deux colonnes sont égales. D'un autre côté, on peut calculer le déterminant de cette matrice C au moyen des mineurs de cette colonne numéro J. Donc, nous allons calculer le déterminant de C par propriété, ça doit être zéro, puisque deux colonnes sont égales. Et d'un autre côté, par la définition au moyen des mineurs du déterminant, c'est-à-dire on calcule cet élément-là, A1i, fois le mineur de cet élément-là. Mais le mineur de cet élément-là, c'est exactement la même chose que le mineur de cet élément-là, c'est-à-dire ce nombre-là. Donc, on multiplie cet élément par son mineur plus le deuxième élément par son mineur et le mineur de cet élément-là, c'est exactement la même chose que le mineur de cet élément-là, c'est-à-dire ce nombre-là. Donc, on multiplie A2i par A rond 2j. Et ainsi de suite pour tous les éléments de cette colonne, jusqu'au dernier, le dernier, c'est A-N-I fois son mineur et le mineur de cet élément-là, c'est le mineur de cet élément-là, c'est-à-dire ce nombre-là. Voilà. Donc, au total, nous avons obtenu que cette somme-là est égale à 0. On en déduit donc ceci. Cette somme-là, c'est bien cette somme-ci, elle doit être égale à 0. Si I est différent de J, rappelons que notre raisonnement ici est basé sur le fait que I n'égale pas J. nous avons obtenu que cette somme, cette somme-là, doit être nulle si I est différent de J. Dans le cas où I est égal à J, cette somme, c'est la somme pour K, alors de 1 jusqu'à N de 1KJ fois A rond KJ. et cette somme, c'est exactement le déterminant de la matrice A qui est calculé au moyen des mineurs de la J-ième colonne. Testons. Le déterminant de A calculé par la J-ième colonne, c'est ce nombre A1J fois son mineur plus ce nombre A2J fois son mineur plus etc. jusqu'à la fin, le nombre ANJ fois son mineur. Eh bien, la somme de ces produits-là, c'est exactement ce qui est écrit là et donc, par définition de déterminant, cette somme-là, c'est le déterminant de A. Les deux lois qui sont écrites là et là s'appellent officiellement les lois des mineurs. Grâce aux lois des mineurs, nous pouvons démontrer que A exposant moins 1 fois la matrice A, ça donne l'identité et l'autre produit se démontre de façon tout à fait analogue. Donc, nous démontrons juste celui-là. Nous allons démontrer que l'élément général de ce produit matriciel-là est égal à l'élément général de la matrice unité. Allons-y. L'élément général IJ de ce produit matriciel-là C'est égal à A. D'abord, nous remplaçons A exposant moins 1 par ce que c'est. Eh bien, faisons déjà ça. C'est fait. Nous avons ici une matrice. Le produit de deux matrices est une matrice et cette matrice est multipliée par ce nombre. Puisque, pour multiplier une matrice par un nombre, il faut multiplier tous les éléments de la matrice par ce nombre, on peut mettre l'inverse du déterminant de A hors des parenthèses. Donc, nous obtenons 1 sur déterminant de A fois l'élément général de ce produit matriciel-là. Et par définition du produit matriciel, on fait ceci. On écrit le symbole de la première matrice avec deux places pour les indices. On écrit le symbole de la deuxième matrice avec deux places pour les indices. Le premier indice, on le met à la première place. Le deuxième indice, on le met à la dernière place. Il y a deux places libres. On met un bouche-trou K et on somme sur ce bouche-trou par définition de produit matriciel. Ici, nous avons le produit de deux nombres. Ce sont bien deux nombres. Le produit de deux nombres étant commutatif, nous pouvons mettre ce facteur-là ici et ce facteur-là à droite. Ici, nous avons permuté le rôle de lignes et de colonnes. Par définition de transposé, cet élément-là est donc égal à ceci. Et ici, nous obtenons exactement cette somme-là qui est aussi cette somme-là. Nous savons que cette somme-ci est égale à 0 si J est différent de I et nous savons que cette somme est égale au déterminant de la matrice A si J est égale à I. Donc, nous pouvons écrire cette somme-là sous la forme déterminant de A fois delta IJ où delta IJ est bien le symbole de Kronécker. Vérifions cela. Le delta IJ c'est égal à 1 si I est égal à J. Donc, si I vaut J ceci c'est 1 donc la parenthèse là c'est 1 fois le déterminant de A c'est-à-dire le déterminant de A. Et effectivement, cette somme-là c'est le déterminant de A si I est égal à J. Si I est différent de J alors le symbole de Kronécker donne 0 et 0 fois le déterminant de A c'est bien 0. Donc, si I est différent de J ça donne 0 OK et si I est égal à J ça donne le déterminant de A OK Ainsi, nous pouvons encore simplifier par le déterminant de A et nous avons obtenu comme élément général de ce produit matriciel le symbole Δij qui lui est bien le symbole pour l'élément général de la matrice identité ce qu'il fallait démontrer dans le cas où le déterminant de la matrice A est nul la matrice inverse n'existe pas démontrons encore que si le déterminant d'une matrice carrée n'est pas nul alors il existe la matrice inverse et elle est unique ce symbole de l'existence suivi d'un point d'exclamation signifie officiellement il existe un et un seul ou ici il existe une et une seule matrice inverse dans le cas où le déterminant d'une matrice carrée n'est pas nul il existe évidemment une matrice inverse puisqu'en voilà une on l'a démontré donc l'existence de la matrice inverse est assurée maintenant son unicité comme si souvent pour démontrer une unicité nous allons supposer qu'il en existe deux et puis on démontre que ces deux doivent être égales donc supposons qu'il y ait deux matrices inverses de cette matrice A la matrice A1 inverse de A multipliée par A doit donc donner la matrice unité l'élément neutre de la multiplication matricielle A fois la deuxième matrice inverse de A ça doit aussi donner la matrice unité à partir de ceci nous allons démontrer que ces deux matrices inverses doivent être égales partons donc de la matrice A1 exposant moins 1 pour finalement arriver à la matrice A2 exposant moins 1 allons-y la matrice A1 exposant moins 1 c'est la même chose que cette matrice fois la matrice unité puisque la matrice unité est l'élément neutre du produit matriciel cette matrice unité on peut la remplacer par ce produit matriciel là puisque c'est la même chose donc le 1 nous remplaçons par A fois A2 exposant moins 1 et ce produit là A1 exposant moins 1 fois A ça c'est la matrice identité donc ce produit là on peut le remplacer par la matrice unité et la matrice unité fois A2 exposant moins 1 ça c'est la matrice A2 exposant moins 1 puisque la matrice unité est l'élément neutre de la multiplication matricielle et ainsi nous avons démontré si une matrice A a deux matrices inverses alors ces deux matrices inverses doivent être une et la même et ainsi l'unicité d'une matrice inverse est assurée le logiciel Guilherme permet aussi de calculer l'inverse d'une matrice pour ce faire il faut d'abord afficher le tableur j'ai déjà introduit deux tableaux carrés de nombre maintenant je vais marquer ces neuf cellules numériques je clique à droite je vais créer une matrice elle est créée mais je ne la vois pas encore pour la voir il faut afficher la fenêtre algèbre et voilà la matrice que je viens de créer un clic à droite permet de la renommer moi j'aime bien de l'appeler A voilà et maintenant pour trouver l'inverse de cette matrice il suffit dans le champ de saisie de taper A exposant j'ai déjà tapé sur l'accent circonflexe mais il n'apparaît pas encore mais maintenant si je tape sur moins 1 voilà le petit chapeau a apparu symbole pour l'exposant et puis Enter et hop la matrice inverse elle est là la voilà on peut bien sûr faire la même chose pour des matrices plus grandes je marque toutes les cellules numériques je clique à droite je crée la matrice correspondante que j'aime bien de renommer je vais l'appeler B Enter et dans le champ de saisie je tape simplement B accent circonflexe moins 1 et Enter et hop voilà la matrice inverse de la matrice B on peut également déterminer la matrice inverse d'une matrice carré donnée au moyen de la calculette ici j'ai déjà préparé la recette pour faire ça et regardons maintenant comment on fait sur calculette je mets ça un peu par là je reprends la calculette voilà d'abord on va dans le menu donc je clique sur menu et puis je choisis ici le champ numéro 4 soit au moyen du curseur ou bien je tape tout de suite sur 4 maintenant on prend le 1 c'est à dire on va définir la matrice A 1 1 est choisi et Casio demande le nombre de lignes introduisons cette matrice là le nombre de lignes c'est donc 3 et le nombre de colonnes aussi pour déterminer la matrice inverse il faut que la matrice de départ soit une matrice carré bien sûr maintenant il faut introduire tous les A et confirmer chaque fois par la touche Enter la touche égalité prenons cette matrice là on va donc introduire d'abord le 3 il faut confirmer par Enter pour qu'il se trouve à la bonne place maintenant le 2 2 Enter 5 Enter 6 Enter 7 Enter 2 Enter 9 Enter 4 Enter 3 aussi le 3 aussi le dernier il faut confirmer pour qu'il soit bien à sa bonne place nous avons introduit tous les éléments de la matrice A et maintenant qu'est-ce qu'on va faire il y a plusieurs options possibles donc nous poussons sur la touche option option on va faire un certain calcul avec la matrice donc nous choisissons le 3 avec quelle matrice si on a introduit plusieurs matrices dans la calculette il faut dire à Casio laquelle des matrices on va inverser ici on a introduit que le A mais quand même je dois aller sur option et dire à Casio je vais calculer avec la matrice A donc je choisis là le 3 et qu'est-ce que je veux faire avec cette matrice A je veux calculer son inverse et pour trouver l'inverse de A il suffit maintenant simplement de pousser sur la touche X exposant moins 1 qui se trouve là je clique dessus clique matrice A exposant moins 1 et maintenant je clique encore sur Enter et voilà la matrice inverse de la matrice A Casio offre même l'avantage que tous les éléments de cette matrice sont donnés sous forme de fraction c'est-à-dire le premier élément moins 0,083 c'est exactement la fraction moins 1 douzième je vais avec le curseur vers la droite ainsi je suis sur l'élément moins 0,089 et ce nombre là est exactement égal à la fraction moins 7 septante huitième donc ce petit crochet c'est une façon d'écrire une fraction à la Casio et ce n'est pas